Les vacances au bled, les mensonges de l'idéologie trans, l'entretien sur le capitalisme woke, flop 10 France Insoumise. Putain, on est à court là. Putain, y'a pas un sujet là ? Insécurité, une banque raquettée par des radicaux transgenres, un podcast postcolonial qui invite à la remigration des profs binationaux. Bon, on va essayer de faire une revue d'actu. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez notre revue d'actualité, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de poser un petit like et même un commentaire pour nous dire ce que vous avez sur le cœur. Dites-nous tout. Au programme de la revue d'actu, Donald Trump donnait vainqueur aux primaires, voire aux élections de 2024 aux Etats-Unis. On fait le point ensemble sur ces primaires qui ont démarré, avec la contre-contre-contre-offensive ukrainienne sur Kherson et le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Également un islamiste tchétchène qu'on ne peut pas expulser à cause de cette guerre en Ukraine. Et un nouveau tour de France de l'insécurité. Oui, oui, c'est pas très original. Je l'ai déjà fait, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas moi qui mets des balayettes à des commerçants qui coupent la tête de mon daron. On va voir ça dans la joie et la bonne odeur. C'est parti. Alors, les primaires aux Etats-Unis qui font reparler de Donald Trump. On a beaucoup parlé aussi de Liz Chenet, opposante à Trump au sein des Républicains, qui a été éliminée de la primaire dans le Wyoming. Mais les casse-toi au veau, bougez le veau ! En effet, depuis deux ans, la fille de Dick Chenet s'oppose à Donald Trump au sein de son parti. Et elle fait même partie de la commission parlementaire enquêtant sur le rôle de Trump lors de l'attaque du Capitole. Elle est donc considérée comme une traître chez les plus fervents soutiens de Donald Trump. Elle s'était promis que Trump ne se rapprocherait plus du bureau ovale, mais elle a été battue par Harriet Eggman, proche de l'ancien président. Alors, qu'est-ce que tout cela illustre ? Eh bien que Donald Trump est plutôt favori dans son camp pour l'investiture républicaine. Et un sondage nous apprend même que dans la configuration de 2020, Trump emporterait les faveurs de 45% des Américains contre 41% pour Biden. Bon, le chemin est encore long jusqu'à novembre 2024 pour Trump, et surtout pour Joe Biden, parce que est-ce qu'il pourra d'ici là assurer ses fonctions, marcher sans déambulateur ou même pisser debout ? On n'en sait rien. Dites-nous si Trump a ses chances pour 2024, si c'est déjà plié, ou s'il est un danger pour l'Amérique. Dites-le nous en commentaire. 2038. C'est la contre-contre-contre-contre-contre-offensive ukrainienne dans le Donbass. Non, plus sérieusement, un mot sur la guerre en Ukraine et le risque d'incidents nucléaires autour de la centrale de Zaporizhia. Cette installation nucléaire civile est occupée par les Russes depuis le mois de mars, et ces dernières semaines, Volodymyr Zelensky assume de viser les troupes russes situées aux abords de la centrale pour faire peur et mettre la pression sur la communauté internationale pour qu'elle accentue son soutien à l'Ukraine. Et du côté des Russes, on n'envisage aucunement le repli et on menace de tout miner en quittant les lieux, le cas échéant. Alors la grande inquiétude se trouve surtout sur le système de refroidissement des 6 réacteurs. La semaine dernière, une alimentation électrique avait même été coupée par une bombe, mais ça a été depuis réparé. En ce qui concerne les réacteurs eux-mêmes, à priori, l'enceinte de confinement qui les entoure est constituée d'un mètre de béton armé et d'une enveloppe métallique. Donc ça devrait tenir le coup. Vaut mieux pas trop tenter. Et notre président, le président Macron, s'est entretenu avec Zelensky à ce sujet. Emmanuel Macron en a donc conclu qu'il fallait demander aux troupes de partir. Poutine a donc bien reçu le message et va retirer ses chars. Merci Emmanuel. On a encore eu de la chance. La troisième actu de la semaine, c'est toujours en rapport avec cette guerre, et ça en est une conséquence, parce qu'elle empêche l'expulsion d'un homme impliqué dans des réseaux islamistes. En fait, c'est un ressortissant tchétchène qui est visé depuis avril 2022 par un arrêté d'expulsion en urgence absolue vers la Russie. Parce qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste tchétchène. Il aurait été en contact avec un dirigeant islamique du Caucase et se serait rendu en Syrie en 2015. Sauf que les vols sont interrompus vers la Russie et qu'il n'est toujours pas expulsé, mais assigné à résidence. Et où ? Dans un squat de pantins. Alors, imagine deux secondes l'ambiance entre féministes, queer, radicales, trans, non-binaires, les pulapices et les islamistes. Les portes de l'enfer. Ou pour certains, le paradis d'extrême gauche, j'ai envie de vous dire. Ce tchétchène a même récemment été jugé pour avoir par trois fois enfreint à son assignation à résidence et passé la nuit à Conflans-Saint-Honorine. Conflans-Saint-Honorine, là où a été décapité Samuel Paty par un islamiste. Tchétchène lui aussi, c'est merveilleux. Encore ! Ça fait beaucoup là, non ? Allez, quatrième et dernière actue la semaine, mais restez là, parce que le Tour de France de l'insécurité cette semaine est complètement dingue. Allez, un père décapité à Saint-Priest. Un homme de 60 ans a été décapité par son fils de 22 ans, qui s'est ensuite enfui, la tête à la main. Le suspect est un Marocain, il est connu pour des faits des droits communs et des différents familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiants. Il serait psychologiquement déséquilibré, il y aurait eu pendant son interpellation des alawakbars, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur les motifs de ce meurtre. A Grigny, la boucherie de la Grande-Borne, qui ferme définitivement ses portes après une invasion de rats, le boucher a tenu à témoigner. Nous, le mec de Grigny, on n'est pas des Ataïs. Nous sommes des gonsters. Nous sommes solitaires, comme les mecs de... Comme les mecs de... Comme les mecs de militaire. Colmar, dans ma belle Alsace. Un afghan de 27 ans a été tué dimanche dans une cité après s'être bagarré contre des individus qui faisaient du rodeo urbain. Il a reçu une balle, probablement tirée par ces individus qui faisaient du scooter. C'est... Enfin, alors... Le mec a fui son pays, l'Afghanistan, et a survécu à l'invasion de l'URSS. Au coup de force des Moudjahidines. Bon, il n'était pas né, certes. Mais il y a eu aussi les talibans, l'invasion américaine, puis coup de force des talibans, volume 2. Donc, le mec est un vétéran et il se fait tuer par nos chances pour la France. Honnêtement, je demande à la communauté internationale, aux pays, aux nations du monde, de nous pardonner. Nous sommes le pire pays du monde. C'est incroyable. Le rodeo, encore une fois, qui fait un mort à Marseille. Alors, cette fois, c'est le conducteur lui-même qui en est la victime. Il circulait sur une civendrée de 650 cm3. Alors, je parlais de la semaine dernière de 250 cm3. Bon, là, on est sur le double. Il s'est tué ce mardi en heurtant un poteau à grande vitesse. Extinction des feux. On baisse le rideau. Terminé. Ça fait trois semaines qu'on en parle dans la revue d'actu. Il faut faire quelque chose contre le rodeo urbain. Genre, à un moment donné, allô, Darmanin, fais quelque chose. Élargit les routes. Élargit la chaussée, en fait. On ne peut plus rouler, là. Donc, ça fait des morts. Également, à Bonneuil-sur-Marne, le patron d'un commerce a été agressé par trois individus qui tentaient de lui voler sa montre et sa gourmette en or pendant que l'un d'eux était en train de l'étrangler. Et oui, les jeunes ne partent pas en vacances, donc ils s'ennuient. Voilà, je veux dire, à un moment donné, construisez-leur des terrains de foot ou des parcs canins, tu vois, pour qu'ils fassent leur crotte, quoi. La victime reste solide, elle reste debout, elle s'en tire sans se faire trop lyncher ou planter parce que maintenant, c'est la procédure habituelle, c'est le tarif. Premier tarif, bonjour monsieur, coup de couteau, donne une clope, non, bam, hop. Ce commerçant agressé a même réussi à faire fuir les agresseurs. Je vous mets la vidéo que Valeurs Actuelles s'est procurée. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tour de France de l'insécurité. Je crois que ça va rester en fait une coutume parce qu'il se passe trop de choses et personne n'en parle. Vous savez, à Angers, il y a quoi ? Il y a un mois, trois rugbymen qui se font planter, qui s'en souvient ? Voilà. Donc je pense que c'est important de faire notre petit tour de France, tu vois. Bon, il n'est pas à la bicyclette, il est plutôt sur une bécane, mais ce n'est pas grave. Allez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine pro ici, même heure. Allez, bisous.